Ok, juste pour me dire que c'est bien en enregistrement, pas de souci. Voilà, donc un grand merci à vous d'être là. Du coup, on va faire à peu près 1h30 de conférence, mais c'est plutôt conférence, échange, discussion. On va essayer de faire quelque chose d'assez informel. On vous posera aussi de temps en temps des questions au public pour avoir vos impressions, des questions sur vous, vos motivations, etc. Voilà, donc qu'est-ce que c'est que cette conférence ? C'est organisé par qui ? C'est organisé par TousÉlus, qui est une association qui s'est formée en 2018, qui compte aujourd'hui 400 bénévoles. Et en gros, elle s'est créée dans la dynamique de se dire, aujourd'hui, on a 70% d'abstention chez les 18-34 ans. Donc, une grande part de la jeunesse juste ne va pas voter. Parce qu'en cause, une grande part des Français, 74%, considèrent qu'en fait, les hommes politiques sont totalement déconnectés des réalités. Et du coup, l'idée, c'est de ne pas être résigné sur cette idée, de dire qu'en fait, nous, on a envie que ça change, on n'est pas forcément d'accord avec ça. Et du coup, on essaie de redonner un peu du pouvoir aux citoyens, de leur donner un peu plus de démocratie, pour qu'ils puissent être élus ou juste être acteurs de la démocratie. Donc, voilà, c'est un petit peu notre objectif principal. Donc, nous, on est apartisants. C'est-à-dire qu'on ne soutient pas un ou plusieurs parties différents. Nous, notre but, c'est plutôt de former, d'accompagner les gens pour qu'après, ils soient autonomes pour aller, s'ils veulent investir des parties ou qu'ils trouvent d'autres solutions pour s'engager. Par contre, on n'est pas à politique. Donc, on a quand même des valeurs de socle qui sont, du coup, démocratie, écologie et solidarité, qu'on trouve quand même important de garder. Voilà, que dire de plus ? Donc, on est une association, du coup, nationale. Et du coup, en fait, pour lutter pour cette grande cause, on a deux grands projets principaux. Le premier projet, c'est de la sensibilisation et de la mobilisation dans les quartiers prioritaires des villes. Donc, pourquoi dans ces endroits ? Parce qu'en fait, c'est des endroits où il y a énormément d'abstention et énormément de jeunesse. Donc, c'est un petit peu là qu'on veut un petit peu aider les gens, on va dire. Donc, là, on organise, par exemple, des ateliers, des choses comme ça. Et le deuxième projet, c'est la formation et de l'accompagnement à devenir élu. Donc, on a déjà fait une première vague pour les municipales, pour former les gens pour les municipales. Donc, c'est une formation en ligne avec, ensuite, des accompagnements. Et là, on a lancé, du coup, une première partie de formation pour devenir député. Donc, voilà, avec tout ça, on a déjà formé pour les municipales 2 500 personnes. Donc, 200 personnes ont été candidats et 60 ont été élus. Donc, c'est quand même plutôt des scores assez encourageants. Donc, voilà. Donc, si vous voulez en savoir plus, on va vous donner normalement le site Internet dans les commentaires ou il sera au moins dans le Facebook quelque part. Voilà, donc, n'hésitez pas. Et du coup, voilà, donc là, les conférences, ça s'inscrit dans un nouveau cycle de conférences qui est lancé par l'association, donc par les bénévoles. Et l'idée, c'est d'inspirer, en fait, les gens, que ce soit des gens qui ne soient pas du tout intéressés par la politique, comme des gens qui sont presque prêts à s'engager. Donc, voilà, l'idée, c'est un petit peu, on va dire, décomplexer, voilà, qu'est-ce que c'est qu'un élu ? Qu'est-ce qu'il fait vraiment ? Quels sont vraiment ses ressentis ? Qui ils sont ? Etc. Donc, ça, c'est un peu l'objectif du cycle de conférences. Et du coup, aujourd'hui, pour témoigner de tout ça, on a notre invité, du coup, Philippe Guelpa-Bosaro, qui est du coup actuellement vice-président de la métropole de Lyon. Pour ceux qui ne sont pas forcément de milieu, on va dire, urbain, donc la métropole, c'est en gros une grande ville plus plein d'autres villes autour et qui reprend des compétences qui sont, qui ont été partiellement les compétences du département. Donc, en fait, c'est plus, on va dire, c'est plus, entre guillemets, puissant que la ville. C'est quand même assez pertinent. Donc, voilà, je vais laisser se présenter. Et après, si tu veux bien, on fera une petite question au public pour savoir un petit peu qu'est-ce qui les a fait venir à la conférence, est-ce qu'éventuellement, ils ont déjà pensé être élus, etc. Je te laisse la parole, Philippe. Merci beaucoup, Solène, et merci à toute l'équipe. Vous m'entendez bien, tout va bien ? OK, top. Alors, par où commencer ? Donc, me présenter. Je vais éviter de repartir de la maternité ou de la maternelle, sinon ça va être un peu long, on va dépasser le timing. Non, mais globalement, un truc que j'aime bien dire, parce que déjà, je le pense, et puis ça permet de, surtout avec tous ces lus, ça permet de poser le contexte tout de suite. Je me considère comme quelqu'un de très banal, vraiment. C'est important à avoir en tête. Je vais regarder le bon écran, en fait, c'est mieux. C'est les deux écrans, là, devant moi. Voilà, je me considère comme quelqu'un de très banal, c'est-à-dire que j'ai fait un lycée général, j'ai pas fait beaucoup d'études, j'ai fait un bac plus 2. Après, j'ai trouvé un boulot, c'était dans les statistiques et l'informatique. Je trouvais un boulot là-dedans, au SMIC d'abord. Et puis après, j'ai repris des études pour faire une petite licence en marketing digital à Lyon. Donc ça, je suis arrivé à Lyon en 2011, il y a 10 ans. Donc, j'ai eu mon petit bac plus 3 en alternance à la manufacture des tabacs pour les Lyonnais qui nous suivent. Et j'ai trouvé ensuite un boulot dans ce qu'était une entreprise qui gérait et animait des espaces de co-working. En fait, j'ai repris des études pour être community manager, animateur de communauté, mais j'en avais un peu marre d'animer des avatars sur les réseaux sociaux. J'avais envie de vrais gens. Et dans les espaces de co-working, il y a des vrais gens qui ne demandent qu'à être... Alors, animer, le terme est un peu bizarre, mais en tout cas, mis en lien, mis en relation, s'occuper d'eux, prendre soin d'eux, les écouter dans leurs questionnements. Les espaces de co-working, c'est souvent des gens qui se lancent en indépendant ou qui sont salariés en télétravail loin de leurs autres collègues. Il y a un grand besoin d'accompagnement humain et de créer du lien entre toutes ces belles personnes. Donc, j'ai fait ça pendant un peu plus de 5 ans. Et puis, en parallèle, ma culture écolo, je dis souvent que je suis écolo depuis que je suis en âge de pensée. Je pense que c'est vrai. Je me rappelle qu'au lycée, je me fightais avec certains de mes potes de classe que moi, j'étais pro Besancenot, je n'avais pas encore l'âge de voter et qu'eux, ils étaient pro Jacques Chirac. Donc, c'était un peu compliqué d'échanger parfois. Et puis, les années ont passé et je me suis intéressé de plus en plus à la politique parce que je sentais que c'était un des chaînons pour changer les choses. Et je crois que c'est un des trucs qui me motive beaucoup de contribuer entre guillemets au bien commun ou à l'intérêt général. Il y a des gens, et j'ai fait des formations, des accompagnements à l'Ikigai, je ne sais pas si vous connaissez, qui est un outil de développement personnel pour trouver sa voie, un peu trouver sa raison d'être. L'Ikigai, ça veut dire un peu raison d'être en japonais. Et en fait, on a des gens qui trouvent leur raison d'être dans s'occuper de leur famille, de leurs proches ou d'une communauté spécifique de personnes. Et moi, dans mon Ikigai, c'est j'ai envie de m'occuper de tout le monde. Je ne sais pas pourquoi, c'est un peu ambitieux, un peu trop, peut-être même, comment on dit, merde, je n'ai plus le mot, plus qu'ambitieux, prétentieux, voilà, merci. Mais j'ai envie de m'occuper de l'intérêt général au sens très large du terme. Et donc, c'est vrai que pour ça, la politique est un bon moyen, même s'il faut attaquer doucement. Mais voilà, c'est un enjeu important pour moi de faire en sorte que les choses aillent mieux et puis surtout en prenant conscience des enjeux environnementaux, voire du ravin environnemental devant lequel on est. j'ai beaucoup lu Pablo Servigne, j'ai beaucoup écouté Jean-Marc Jancovici, j'ai beaucoup écouté Mathieu Osano et bien d'autres, Philippe B. Wiggs, pour ceux qui les connaissent. Et en fait, on est dans une situation écologique catastrophique. Il faut en avoir conscience. J'étais déjà écolo avant de lire tout ça, mais vraiment, les bouquins de Pablo Servigne et puis d'autres ouvrages m'ont encore plus éclairé où on est dans une situation où ça risque de mal se passer. Et moi, je ne peux pas, à un moment donné, en 2017, 2018, 2019, on va dire, je ne pouvais pas continuer mon boulot normalement sans passer plus de temps sur mon engagement. Donc, j'ai été chez les Colibris, j'ai fait les assos aussi, un petit peu en ciel là, j'ai essayé, mais je n'avais pas trop le temps. Colibris, j'ai passé un peu plus de temps. Mais je pensais vraiment que le niveau politique était nécessaire pour changer vraiment les choses, en fait. Et donc, j'ai considéré qu'il fallait y aller, en fait. J'ai adhéré à des partis politiques qui ont envie voter, j'ai adhéré à Nouvelle Donne en 2013, j'ai adhéré à Génération.S en 2017-2018, après que Benoît Hamon se soit gaufré aux présidentielles. Et ce positionnement entre le socialisme et l'écologie me semblait vraiment intéressant. Et il l'est toujours, d'ailleurs. Mais la stratégie d'y aller tout seul aux européennes, et j'y reviendrai, la stratégie très importante politique, a fait que, en fait, je n'avais pas envie d'avoir une énième candidature de témoignage qui allait faire 3% et qui est plutôt bien inspirée, parce qu'il a fait, effectivement, je crois, 3%. Donc, voilà, c'était l'idée. Moi, je voulais m'engager en politique, entre guillemets, pour, prendre le pouvoir. Alors, ce n'est pas prendre le pouvoir pour le garder pour moi, c'est plutôt prendre le pouvoir pour le repartager et pour faire en sorte que les choses s'améliorent. Et du coup, c'était en fin 2018, c'est ça, j'ai beaucoup œuvré à la création d'un mouvement sur Lyon qui s'appelait Lyon en commun, qui était organisé par un petit parti qui s'appelle le gramme et avec une élue qui est très connue qui s'appelle Nathalie Père-Gilbert et la France Insoumise, puisque la France Insoumise et Nathalie Père-Gilbert étaient dans la même majorité dans le premier arrondissement de Lyon. Je me suis dit, c'est une bonne base pour créer une large alliance, on va dire, de gauche et écologistes pour gagner les municipales. Les choses ont avancé et il y a des choses qui ne me plaisaient pas dans ce collectif en termes de gouvernance, en termes de bien s'occuper, de bien traiter les humains. Et du coup, je me suis un peu éloigné de tout ça et j'ai créé mon propre collectif avec quelques copains. Ça s'appelait Lyonnaise en transition avec l'écriture inclusive. Et on a fait un manifeste en ligne avec une sorte de pétition. On signait pour rejoindre la dynamique pour avoir une large alliance de gauche pour battre Gérard Collomb et puis pour mettre en place une vraie politique écologiste et solidaire sur Lyon et sa métropole. Et on est monté à 300 personnes, 300 signataires. On a fait quelques événements, certains avec les anciennes directrices de tous cellus, Camille et Nino. Et ça a bien monté, mais mon objectif n'était pas de me présenter en tant que candidat à la mairie. Ce n'était pas du tout ça, c'était vraiment d'agréger du monde et d'avoir une sorte de groupe citoyen de pression pour qu'une sorte d'union citoyenne se fasse sur ces valeurs-là. Et puis, les choses ont avancé. Et puis, la candidature d'un côté de Nathalie Périn-Gilbert avec l'Ou-Commun, de l'autre côté des écolos avec d'autres petits partis écolos, et puis de l'autre côté de la gauche unie avec le PS et d'autres, c'est construit. Et en fait, je me suis aperçu que même sans l'union, on allait gagner. avec les écologistes parce qu'au-delà du fait qu'on était proches en termes d'idées, j'ai vraiment eu l'impression que la vraie liste citoyenne, c'était celle-là. Deux exemples, on a écrit le programme tous ensemble avec des groupes de travail, donc le programme des municipales et des métropolitaines sur lesquels les gens se sont appuyés, se sont ayant votés. J'y ai contribué, par exemple. Le dispositif Territoire zéro chômeur de longue durée qu'on va dupliquer ailleurs à Lyon, c'était un de mes un des ajouts que j'ai proposés et que j'ai fortement soutenus, par exemple. Moi, j'étais plutôt sur l'économie. Mais il y en a eu d'autres et d'autres ont apporté tout un tas d'idées. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on a désigné les têtes de liste des arrondissements en sociocratie, en élection sans candidat. Ça, je pense que ça peut parler un certain nombre d'entre vous. Et en fait, personne ne faisait ça jusqu'à présent. Donc voilà, ça a mis des candidats vraiment débutants en tête de liste. ce qui peut jouer des tours aussi parfois. Je pourrais revenir aussi. Mais en tout cas, la démarche était vraiment en termes de mes valeurs complètement alignées. Et puis les choses se sont passées. Et puis vous avez vu les résultats et on a gagné. Et moi, je n'étais pas tête de liste. Moi, j'étais assez loin dans la liste d'arrondissement parce que j'étais plus intéressé par la métropole. Et donc, j'étais quatrième sur la liste de la métropole de Lyon, sur la Cerco Lyon huitième. Et puis on a gagné. Voilà, le premier tour, le deuxième tour a eu le Covid entre les deux et même au-delà. Et pour tout vous dire, le lendemain, je crois, de l'élection, le lundi 29 juin, j'ai reçu un coup de fil de Bruno Bernard, qui n'était élu potentiel président de la métropole. Je ne m'y attendais pas vraiment. J'avais manifesté une envie d'avoir une délégation, mais on m'avait fait comprendre dans les semaines d'avant qu'il y avait déjà trop de monde, il y avait trop de mecs lyonnais qui était déjà trop intéressé, donc il ne fallait pas trop que j'y compte. Puis le 29, je reçois un appel et il me propose une délégation. Et donc, je lui demande, mais comment ça se passe ? En fait, tu m'envoies un doc, on en discute, on se voit, etc. il me fait, non, ça t'intéresse ou ça ne t'intéresse pas. À l'époque, c'était santé, environnement et prévention des risques. Et en fait, santé, environnement, prévention des risques, quand j'animais des apéros collapsologiques, des ateliers autour des risques liés au réchauffement climatique, sur la santé notamment, c'était complètement dedans. Donc, j'étais assez refait, même si c'était une grosse pression parce que je ne m'attendais pas vraiment à avoir une délégation comme ça. Puis, quelques jours après, les choses se sont affinées, il a fallu construire l'exécutif et la délégation finale, c'était donc vice-président, climat, énergie et réduction de la publicité. Et donc, c'était encore mieux en fait, en vrai. Voilà, c'était assez top. Dans le même temps, j'étais aussi élu conseiller d'arrondissement de l'huitième où j'ai une petite délégation mais sans être adjoint parce que l'idée, c'était de ne pas cumuler ni des gros mandats ni surtout les indemnités d'élus. Donc, je suis conseiller délégué de l'arrondissement donc je n'ai pas d'indemnité au niveau de l'arrondissement mais j'ai juste mon indemnité métropole. Voilà un peu pour l'histoire, on va dire, jusqu'à l'élection. Est-ce que je vais rebondir cela à une tête ? Parce que je suis un long monologue là et si tu veux m'orienter un peu. Ok, eh bien, merci déjà pour tout ça, c'était déjà bien complet. Du coup, je n'ai juste pas précisé pour le public, vous pouvez mettre vos questions en commentaire. Donc, on y répondra plutôt à la fin mais du coup, on a des modérateurs qui récupèrent un petit peu au fur et à mesure. Voilà, voilà. Voilà, ce qu'on n'a juste pas précisé, c'est que du coup, tu as fait aussi la formation de tous élus pour les municipales et que c'est vrai que tu es un peu quand même une belle success story quand même de la station parce que voilà, vice-président de métropole, ce n'est pas rien. Après, c'est exactement ce que je me disais, j'ai oublié ça en fait. C'est le plus important à dire ce soir et j'ai oublié ça. Donc, évidemment, j'ai suivi le cursus de tous élus du début jusqu'à la fin. Il y avait trois grandes phases jusqu'à la formation en présentiel à la ville urbaine. C'était en juin 2019, donc un an avant les élections et à l'époque, je n'étais pas encore du tout sûr de me présenter. J'étais en mode j'apprends mais je veux bien donner un coup de main et m'engager mais je n'étais pas sûr de vouloir être ni candidat ni élu. Puis bon, les choses ont avancé et en fait, là aussi, je pense que c'est un truc sain. C'est plutôt les copains du huitième arrondissement que ce soit pour la métropole ou pour la ville qui ont voulu que je sois en position éligible voire en position assez haute en fait. Et ce n'est jamais moi qui ai exigé quoi que ce soit dans cette élection. Ça s'est fait vraiment c'est les gens qui ont décidé. J'ai failli même être tête de liste et ça ne s'est pas fait et sur le moment je l'ai mal pris mais en fait, c'était vachement mieux parce que je vous dis c'est être tête de liste. Laissez ça à des gens qui ont peut-être un chouïa d'expérience au début parce que c'est costaud quand même et on pourra revenir aussi juste après. D'accord. Merci beaucoup. On va peut-être faire une petite question au public. Peut-être qu'on peut leur demander est-ce qu'ils ont déjà pensé à être élus ? Donc ça peut être autant au conseil municipal que maire, que député, que vous avez déjà traversé traversé juste l'esprit. Pas forcément aller jusqu'à le faire mais est-ce que vous vous êtes dit, ah bah tiens, c'est vrai que pourquoi pas moi ? On va attendre quelques instants du coup. Les commentaires se mettent. Et du coup, je laisserai un des modérateurs nous faire le petit récap des réponses. Je pense que vous pouvez continuer doucement et puis dès qu'on aura quelques réponses, on vous fera remonter. Ok, ça marche. Eh bien, on va faire comme ça. Très bien, très bien. Je peux peut-être, Solène ? Oui. Je peux peut-être, parce que là, vous êtes en plein cursus aussi pour les législatives. Je peux peut-être donner, pas un conseil, mais un ressenti par rapport à mon expérience. C'est que dans mes autres collègues, par exemple, qui ont été élus, qu'ils aient fait, tous élus ou pas, ceux qui étaient les plus engagés de façon désintéressée, ceux qui étaient les plus adonnés sans avoir forcément une ambition qui se voyait trop, on va dire. Souvent, c'est ceux-là qui ont été le plus propulsés en haut et il y a même des gens qui ne voulaient pas être élus, qui ont fini par être élus et qui ont fini par avoir des délégations. Donc, ça, ce n'est pas forcément facile à gérer, mais comme on a été une grande communauté de néo-élus et sans du tout d'expérience politique. Je pense que c'est le cas de beaucoup de gens qui suivent tous élus. À la fois de donner, sans compter, il faut se respecter quand même, mais d'être engagé depuis un petit moment sans avoir eu l'intention à un moment d'être élu, ça prouve que vous êtes fiable. Donc, voilà, c'est important. Ok, super, super. Peut-être, tu peux nous parler de quel est ton rôle à toi en tant que vice-président, quelles sont tes responsabilités, tes délégations, tout ça, tout ça. Tout ça, tout ça. Alors, j'ai eu la délégation climat, énergie et réduction de la publicité. C'est une délégation qui est un peu particulière, parce qu'elle a trois grands pans. En fait, le premier pan, climat, c'est extrêmement général. En fait, cette délégation, globalement, j'ai repris le taf de quatre anciens VP ou conseillers métropolitains délégués. Donc, à moi tout seul, ce qui fait des semaines un peu chargées. Ça, c'est dit aussi. Donc, climat, en fait, c'était Bruno Charles qui était un élu vice-président de la métropole, écologiste au mandat précédent, qui coordonnait le plan climat. Et en fait, le plan climat, c'est un document, une trajectoire de réduction des gaz à effet de serre et aussi d'aménagement de la ville et de la vie pour qu'on s'adapte au réchauffement climatique. Il y a vraiment le volet adaptation et le volet atténuation dans ce plan climat. Et donc, c'est une sorte de grand contrat passé avec les collectivités, donc les mairies principalement, et des grandes entreprises et aussi des acteurs relais. il y a Anciela, il y a des payeurs sociaux, il y a tout un tas d'acteurs un peu institutionnels, The Greener Good aussi, qui font partie du plan climat, qui se sont engagés, donc ils s'engagent à faire des choses à leur échelle, ils s'engagent à faire des choses auprès des gens avec qui ils interagissent, que ce soit des clients, des locataires, des bénévoles ou des administrés quand il s'agit de mairies. Et donc, voilà, ce plan climat, il est coordonné, il est construit pour que le VP qui en a la charge soit un peu l'aiguillon climat à tous ses collègues pour être sûr que les choses vont dans le bon sens vers les baisses de gaz et effets de serre et atténuer et s'adapter au réchauffement climatique. Bon, là, il se trouve qu'on est dans un exécutif où on est, je crois, 17 VP écolo. Il n'y a pas vraiment, et puis même les autres, en fait, on est 23 VP, on est 23 au taquet sur les enjeux climatiques et les biodiversités et pollution de l'air, évidemment. Donc, il n'y a pas vraiment, je n'ai pas vraiment de rôle d'aiguillon, j'ai un rôle de coordination et de, on va dire, centraliser tous les sujets qui sont autour du climat, sachant que Bruno Bernard, le président de la métropole, il veut aussi beaucoup être porte-parole de cette politique ambitieuse par rapport au climat et, en fait, c'est un truc aussi important à transmettre, le climat, il y a eu beaucoup de choses entre 2017, 2018 même, démission de Nicolas Hulot et début 2020 et, en fait, dans l'actualité, ça s'est un peu essoufflé, on en parle moins, c'est dramatique parce que, en fait, le réchauffement climatique continue, mais on en parle moins, les médias en parlent moins, les activistes, les militants sont moins présents aussi, il y a moins de choses qui se passent, les marches climat, il y a moins de monde et, en fait, pour le moment, du coup, c'est un sujet qui est un peu passé sous les radars au niveau de la métropole de Lyon, mais les choses, en fait, il faut les faire dans un bon timing et on sait qu'à la fin de l'année, il y a le GIEC qui va sortir son nouveau rapport 2021 sur où on en est, spoiler alert, ça ne va pas être brillant, donc là, on reprendra un peu de communication et on se relancera un peu sur ce sujet parce qu'il est juste fondamental et je pense que les gens nous ont principalement élus pour ça, donc voilà, le Covid, voilà, c'est passé, c'est encore un peu là, l'insécurité, les médias montent ça en flèche pour les élections régionales et présidentielles, à un moment donné, il va falloir qu'on remette le climat sur le devant de la scène et évidemment, nous, on va faire notre part, politiciens, mais le monde associatif et le monde citoyen, on a vraiment besoin que ce sujet revienne sur le haut de la pile dans l'état des temps, dans l'esprit des gens parce que sinon, on n'y arrivera pas et on va se faire shooter violemment dans cinq ans quand ce sera la fin du monde. Voilà pour le climat. La deuxième partie, c'est l'énergie. L'énergie, et c'est souvent lié au climat, d'ailleurs, mon service s'appelle le service énergie-climat, mais énergie, c'est plus des choses concrètes, des choses d'assez grande ampleur. En fait, vous avez derrière moi la carte, c'est la carte du schéma directeur des énergies 2019 de la métropole de Lyon qui est une grande, c'est assez lié au plan climat, qui est une liste de grandes actions stratégiques pour faire baisser les gaz à effet de serre, donc réduire la consommation, donc faire baisser de 43% les gaz à effet de serre entre 90 et 2030, c'est ça un peu les chiffres, réduire de 20% la consommation d'énergie entre 90 et 2030. Ça peut paraître un peu bizarre comme ça, mais en fait, comme on a continué à faire augmenter les émissions de gaz et les effets de serre jusqu'en 2010-2015, en fait, c'est plus même réduire de 30 à 40%, je pense, 40% entre 2010 et 2030. Et puis, développer les énergies renouvelables, passer de 8% de consommation des énergies renouvelables sur le territoire à 17% avant 2030, voire même, mon objectif, ce serait de le ramener à 2026, cet objectif, parce qu'en fait, on est en retard, mais on est à la ramasse sur la production d'énergie renouvelable sur le territoire de la métropole de Lyon. Vous n'imaginez pas comment on consomme 92% de l'énergie consommée sur la métropole de Lyon. Elle est soit nucléaire, soit énergie fossile, en fait. 92%. C'est dramatique. Et donc, on a beaucoup d'investissements à faire, beaucoup de choses à faire dans la rénovation énergétique des bâtiments, que ce soit les bâtiments privés, donc les logements, mais aussi les bâtiments publics, parce que tout ce qui est école, collège et l'hôtel de métropole qui est une vraie passionnée énergétique, ça consomme beaucoup, beaucoup d'énergie et donc ça émet des gaz à effet de serre. Donc voilà, ma feuille de route, en fait, elle est à la fois sur l'efficacité énergétique, donc rénover fortement, la sobriété, donc réduire les consommations d'énergie de façon volontaire, soit en changeant les comportements et en changeant les comportements parce que les gens ont compris l'état dans lequel on est et ce n'est pas brillant, soit, et j'y reviendrai juste après, en contribuant fortement à réduire la consommation de choses inutiles. Pour ça, réduire la pub, ça peut aider, j'y viens juste après. Et puis enfin, le troisième pan, on s'applique sur le scénario Négawatt, sobriété, efficacité et renouvelables, donc développer les énergies renouvelables sur la métropole de Lyon. On a quatre grands projets, on va dire. Le premier, c'est le développement des réseaux de chaleur urbain. Ça, c'est un truc que personne ne connaît et en fait, c'est juste essentiel. Il y a 82 000 équivalents logements dans la métropole de Lyon, donc à peu près 150 000 personnes facilement, qui sont chauffées et qui ont le rechauffement de la chaleur urbain. Donc, il y a de la chaleur qui est récupérée dans les incinérateurs de la métropole de Lyon, qui est récupérée aussi avec des chaufferies biomasse et on a aussi des chaufferies gaz, mais de plus en plus, on va remplacer le gaz par la biomasse. Et on a donc des tuyaux, des centaines de kilomètres de tuyaux qui passent dans la ville avec de l'eau chaude à l'intérieur qui est chauffée entre 90 et 120 degrés et qui alimente ce qu'on appelle des sous-stations en pied d'immeubles qui vont faire le chauffage à eau que vous avez dans beaucoup d'immeubles, en fait, beaucoup d'immeubles neufs, mais aussi des immeubles anciens. Et on a aussi un réseau de froid qui est assez similaire du côté de la part d'yeux et on va en avoir un du côté de Gerland très bientôt. Donc, les réseaux de chaleur au vin, c'est la moitié de l'objectif de développement des énergies renouvelables sur la métropole de Lune. Le deuxième point, c'est la méthanisation. La méthanisation pour remplacer le gaz qu'on dit naturel, mais qui est du gaz fossile, qui vient de Russie, d'Algérie ou de Scandinavie. Ce gaz, il nous sert beaucoup à nous chauffer, il nous sert un petit peu à nous déplacer et puis il nous sert à cuisiner aussi un petit peu. Et en fait, ce gaz, il peut être produit, on peut le produire de façon renouvelable. Une grosse solution qu'on a sur la métropole de Lune, c'est la méthanisation des bouts de stations d'épuration. Et c'est Grenoble qui avait fait une super campagne de pub il y a quelques années sur les bus avec des gens qui étaient assis sur le trône avec le slip ou la cuillote baissée et il y avait une phrase « Vous êtes chauffé, vous produisez vous-même votre chauffage indirectement. » En fait, en méthanisant les bouts de stations d'épuration, on crée du gaz, on crée du méthane qu'on peut soit réintégrer dans le réseau de gaz de ville, soit mettre dans des voitures ou les bennes à rendu reménagères ou les bus pour produire du carburant pour faire rouler des véhicules. Donc ça, c'est un gros, gros sujet aussi. On peut faire, il y a déjà 6 gigawattheures par an qui sont produits en biogaz sur la métropole de Lyon. On a un potentiel de 80 gigawattheures par an avant 2026 si on arrive à méthaniser les bouts de la station d'épuration de carbénique au sud de la métropole. Le troisième plan, c'est l'énergie photovoltaïque. On a beaucoup de toits sur la métropole de Lyon parce que c'est très peuplé. Et donc, si on arrive à mettre des panneaux photovoltaïques sur une grande majorité de toits, ça va déjà bien contribuer à produire de l'électricité renouvelable et donc à transférer certains usages qui sont actuellement fossiles avec l'essence par exemple ou le gaz pour le chauffage vers l'électricité. Et on a aussi des friches, des vieilles carrières, des terrains un peu tout pourris sur lesquels on peut mettre des panneaux photovoltaïques, des centrales photovoltaïques au sol. Voilà, c'est des projets qu'on va avoir et on a même un projet pour tout vous dire on a un projet peut-être encore en phase d'étude donc je ne m'avance pas mais de recouvrir une route de panneaux solaires. Il y a Ségolène Royal qui avait eu la riche idée en Normandie de faire une route solaire où en fait les voitures et les camions roulaient sur la route et donc sur les panneaux photovoltaïques. Autant vous dire que ça n'a pas bien marché. Nous, on va être un peu plus intelligents, on va les mettre au-dessus. Comme ça, il n'y a personne qui roule dessus à part les oiseaux éventuellement. puis on va en profiter pour mettre des nichoirs à oiseaux aussi tant qu'à faire dans les structures et puis des haies pour reconstituer de la biodiversité tout en ayant un système qui produit de l'énergie renouvelable. Donc ça, c'est le troisième plan et le quatrième plan c'est la chaleur. En fait, 55% des besoins d'énergie sur la métropole de Lyon c'est pour se chauffer, pour nous chauffer que ce soit dans les bâtiments de travail ou dans les logements et donc il y a encore beaucoup de gens qui se chauffent donc au gaz au fuel et en fait ça c'est pas possible ou aussi au bois avec des vieux poils super polluants et c'est pour ça que des fois on a des alertes pollution en plein hiver c'est qu'il y a trop de gens qui se chauffent avec des systèmes de chauffage assez moisis et donc on a mis en place avec l'ADEME une prime qui s'appelle la prime éco-chaleur pour inciter les entreprises les bailleurs sociaux les promoteurs ou les associations à changer leur système de chauffage ou à en adopter des qui sont vertueux et donc on a 3,2 millions d'euros qui sont destinés à cette prime éco-chaleur pour que les gens puissent passer sur des solutions de chauffage renouvelables et puis enfin le troisième et dernier pan de ma délégation c'est réduction de la publicité et ça fait lien avec une des questions que je m'avais envoyé Solène sur les choses que j'ai réalisé concrètement alors c'est pas fini c'est un travail que j'ai démarré dès que j'ai été élu au mois de juillet en fait on a eu une première réunion au mois de juillet qui va aboutir à la fin de l'année 2022 ça prend du temps c'est un autre truc aussi c'est que la politique ça prend du temps on n'est pas sur des calendriers en semaine on est sur des calendriers en année et donc le règlement local de publicité c'est nous qui le décidons il avait déjà été commencé à être écrit au mandat précédent il ne nous satisfaisait pas du tout il laissait de la publicité numérique il laissait des grands grands formats de publicité c'était pas du tout assez restrictif et donc on est en train d'écrire un règlement local de publicité qui interdit le numérique qui interdit les bâches géantes de chantier sur l'échafaudage qui va limiter la publicité à probablement 4 mètres carrés on vise cet objectif là et qui va fortement réduire la publicité et donc les incitations à consommer en ville mais pas que en ville d'ailleurs aussi un peu plus à la campagne et qui va aussi réduire la pollution lumineuse et la pollution visuelle parce qu'un panneau de 8 mètres carrés j'en ai un en dessous de ma fenêtre c'est juste beaucoup trop gros dans un tissu urbain où on se promène à pied ou en vélo donc voilà c'est le ça va être c'est 10 à 15% de mon boulot de VP métropole de Lyon mais c'est sûrement là-dessus qu'on va me juger à la fin du mandat c'est ça aussi qui est intéressant c'est que voilà 85% c'est un peu invisible en mode c'est du lourd c'est de l'investissement ou c'est de la coordination et 15% c'est ce qui va être très visible c'est souvent le cas aussi en politique donc voilà c'est un message que je peux faire passer et je conclurai par parler des autres mandats parce que quand on est élu à la métropole de Lyon on est nommé dans des organismes extérieurs ça s'appelle donc soit c'est des assos soit c'est des sociétés d'économie mixte soit c'est des sociétés publiques locales comme la CERL par exemple ou soit c'est des ou d'autres collectivités le CIGERLY je suis vice-président aussi du CIGERLY le CIGERLY c'est le syndicat intercommunal de gestion des énergies de la région lyonnaise qui par exemple une de ses compétences c'est de mutualiser tout ce qui est éclairage public des communes c'est une compétence communale mais les communes autour de la métropole de Lyon ont décidé de confier ça à ce syndicat et je suis aussi président de l'ALEC qui est une association qui est l'agence locale de l'énergie et du climat qui accompagne les ménages ou les professionnels dans ce que j'ai parlé tout à l'heure donc la prime éco-chaleur ou le développement de panneaux photovoltaïques sur les toits par exemple mais qui accompagne aussi la rénovation énergétique des bâtiments des logements et le dispositif Écorénov' qui est une grosse enveloppe en fait pour aider les gens donc on donne des subventions jusqu'à 40-50% du montant des travaux aux gens pour qu'ils rénovent leur logement que ce soit des copros du logement social ou des bâtiments ou des maisons toutes seules et ça c'est mon collègue et c'est là où on voit la transversalité entre nous c'est mon collègue Renaud Per qui est VP au logement et à l'habitat qui a décidé de plus que doubler l'enveloppe Écorénov' on est passé de 33 millions au mandat dernier à 74 millions d'euros sur 6 ans pour aider les gens à rénover leur logement donc c'est et chaque je vous ai dit tout à l'heure la plus grosse consommation d'énergie c'est le chauffage donc quand on isole bien sa maison on réduit fortement sa facture de chauffage et donc on réduit sa consommation d'énergie et souvent fossile parce que c'est du gaz donc là c'est un impact énorme je vais boire un coup parce que j'ai beaucoup parlé là super merci Philippe pour toutes ces explications je pense qu'on voit un peu plus clair sur en effet tes délégations tout ça est-ce que les modérateurs ont un petit peu des retours sur la question au public sur un petit peu leur motivation est-ce que notamment il y en a un petit peu qui ont pensé à faire de la politique tout ça je vous laisse le micro oui on a eu quatre réponses sur la page de tous élus où quatre personnes disent que oui elles ont déjà pensé à se présenter à une élection à participer en tout cas à se présenter sur une liste électorale notamment pour les municipales et on a un témoignage qui nous raconte que oui il y a déjà pensé il ou elle il y a déjà pensé une expérience sur une liste pour les municipales puis un peu dégoûté par les mauvaises motivations de la tête de liste qui le cachait à sa liste donc il y a un peu ce côté je crois corruption magouille stratégie mégalo je pense qui ressort sur ce témoignage d'accord ok super ça va bien en transition avec la deuxième question du coup qu'on reprendra aussi un peu au fur et à mesure c'est finalement qu'est-ce qui qu'est-ce qui vous freinerait le plus pour aller dans la politique qu'est-ce qui vous même vous fait le vous même vous dégoûte le plus ou je ne sais pas vous vous effraie le plus voilà on vous laissera répondre au fur et à mesure de la discussion du coup on va en faire encore 20 minutes avec Philippe et puis après on gardera une trentaine de minutes pour vraiment répondre à vos questions voilà du coup Philippe si tu veux un peu nous développer là en 20 minutes peut-être au moins 10 minutes sur un petit peu nous parler de comment dirais-je un peu ta vie au quotidien ta journée type même si j'imagine que tu n'as pas vraiment de journée type mais voilà si tu devais un peu nous décrire voilà tu arrives le matin qu'est-ce que tu fais entre les réunions en interne les réunions en externe le temps que tu passes avec la presse le temps que tu passes avec les militants les élus et tout ça et après un petit peu nous parler des régionales et du coup éventuellement des liens qu'aura la métropole avec les régionales voilà alors aucune journée se ressemble mais bon ça c'est une réponse qu'on fait souvent alors moi je me suis pour le moment je tiens je tiens le truc je m'attèle à être extrêmement transparent sur mon agenda et donc j'ai créé un groupe Facebook qui s'appelle Philippe Guelpa-Bonaro VP Climat Énergie Réduction de la Publicité où en fait tous les lundis matin je mets mon agenda total de toute la semaine et donc comme ça les gens peuvent voir un peu qui je rencontre sur quoi je passe mon temps etc donc je vous invite à rejoindre ce groupe alors pour répondre à tes questions de façon plus précise là on a eu un mandat qui a commencé avec une situation très particulière où ça ne nous aura pas échappé qui avait le Covid donc qui dit Covid dit peu de réunions physiques pas d'événements très très peu ou alors en vision il commence à être court et donc en fait il y a aussi le fait que ce soit le début de mandat on prend on est débutant enfin moi je suis débutant c'est un certain nombre des débutants il faut apprendre avant de prendre des décisions sinon on fait des bêtises et donc j'ai passé beaucoup de temps avec les services à me former à aussi demander des temps de formation à d'autres instituts à d'autres à d'autres formateurs extérieurs et pour info ça c'est un truc vachement important quand vous êtes élu et encore plus à la métropole de Lyon on a beaucoup 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 de crédits de formation beaucoup plus que quand on est salarié dans le privé ce qui est plutôt rassurant parce que ça veut dire quand même que pour exercer des fonctions d'élus on part du principe qu'il ne faut pas être totalement à la ramasse donc c'est plutôt bon signe donc beaucoup beaucoup de formation beaucoup de temps de réunion avec les services pour prendre en main les dossiers comprendre les enjeux beaucoup de temps aussi à rencontrer les acteurs que ce soit des assos que ce soit des entreprises soit des entreprises avec qui on est on est en contrat je pense au réseau de chaleur robin on est en contrat avec par exemple Engie sur tout le secteur de Rieux et Caluire et on est en contrat avec Dalkia sur une grande partie du reste de la métropole de Lyon on est aussi en lien avec Idex qui est une autre entreprise qui fait aussi des réserves de chaleur robin on est en ce moment en pleine négociation avec Enedis qui est le distributeur d'électricité sur la ville de Lyon et c'est nous qui avons la concession donc c'est nous qui devons négocier avec eux un contrat de plusieurs années pour que en fait on soit sûr qu'ils fassent tous les investissements nécessaires au renouvellement des réseaux donc ça c'est pas c'est pas évident lundi midi j'ai mangé avec le directeur territorial de GRDF parce que voilà il y a des sujets où il faut qu'on soit je l'ai pas fait au début parce que j'aimais pas trop j'étais pas à l'aise je connaissais pas les sujets donc il y a eu 4 ou 5 réunions avec lui et les services et ses services aussi à lui pour qu'on se connaisse un peu qu'on comprenne moi GRDF je sais même pas ce qu'il faisait avant d'être élu donc voilà il y a ce besoin de formation et maintenant je peux avoir des rapports un peu plus normaux et avoir des temps d'échange un peu de pair à pair avec ces gens là que je regardais patron de GRDF j'imaginais même pas que je puisse le rencontrer un jour jusqu'à jusqu'à l'été dernier en fait c'est une strat qui est assez folle en fait parce qu'il y a des enjeux immenses mais en fait je me rends compte aussi qu'il y a des enjeux immenses quand on est vice-président de la métropole de Lyon et ça il faut l'intégrer il faut l'intérioriser ça demande un petit travail psychique en fait clairement j'ai et c'est important aussi que je sois transparent là-dessus j'ai recommencé à avoir une psy depuis la fin de l'année 2020 parce qu'en fait même si je me sens très bien et j'ai l'impression vraiment je vais très bien en ce moment en fait on est face à des enjeux on est dans des situations tellement exceptionnelles et tellement pas communes qu'il y a besoin d'avoir ce soutien psychologique régulier alors je vais boire des coups avec mes copains toujours même si pendant le Covid c'était pas évident mais d'avoir quelqu'un qui est là que tu payes pour ça qui est là pour t'écouter pour donner des pistes de travail c'est extrêmement précieux j'irais même jusqu'à dire que la psy ça devrait être la psychologie d'aller voir un psy ça devrait être aussi courant que d'aller voir son médecin généraliste mais bon c'est un autre sujet il y a des choses qui t'ont surpris enfin plutôt auxquelles tu n'étais pas préparé tu aurais voulu être préparé plutôt avant ou est-ce que finalement tu penses que c'était pas forcément nécessaire d'être super formé au début sachant qu'en effet tu as quand même un temps de formation non négligeable tu penses qu'il y a quand même des trucs qui t'ont manqué qui du coup t'ont un peu peut-être freiné au début je ne sais pas si ça m'a freiné mais il y a des choses qui manquent mais en fait c'est obligé et c'est là aussi où je comprends que les élus qui sont élus depuis deux ou trois mandats ils aient du mal à lâcher c'est que dans les premiers temps de ton premier mandat tu apprends tellement de choses j'ai l'impression d'avoir plus appris en un an que en 35 ans avant j'ai l'impression d'avoir eu un master bac plus 5 en tout en un an pour vous dire à quel point c'est intense en termes de nourriture intellectuelle et du coup c'est assez déstabilisant parce qu'au début du mandat j'ai dû me déplacer sur des événements ou des prises de parole j'étais à peine briefé j'étais j'étais pas vraiment j'étais pas prêt en fait mais je vois je m'en doutais un petit peu que j'étais pas prêt mais je le vois encore plus maintenant et du coup il y a vraiment ce besoin d'accepter qu'au début et encore maintenant j'assimile ça à du surf en fait c'est-à-dire du surf dans la mer enfin ça dit j'en ai jamais fait mais tu es sur une planche qui n'est pas stable tu ne maîtrises pas ce qui est sous toi mais la seule façon de tenir sur la planche c'est de regarder loin et de fixer le cap que tu t'es fixé toi-même et qui a été fixé politiquement et de rester là-dessus c'est ta seule chance de ne pas te casser la gueule et c'est vraiment ça peut être vertigineux mais c'est super formateur et puis ça donne confiance en soi en fait parce que quand on passe ces étapes-là après on est un peu plus serein mais je comprends les gens qui ont du mal à lâcher après un ou deux mandats parce qu'en fait c'est tellement de choses qu'on a appris qu'on se dit déjà les autres ils ne vont pas savoir donc je suis plus l'équipe que les autres c'est un peu pour ça aussi qu'on dit aux jeunes non mais vous êtes trop jeunes ce n'est pas pour vous non mais il faut y aller quand même parce qu'en plus on est jeune on apprend plus vite que les vieux et donc justement les vieux si quand tu as passé 14 ans 20 ans voire 25 ans en politique derrière si tu n'es plus élu professionnellement comment tu fais et il y en a qui ont du mal en fait à faire ça donc c'est pour ça que deux mandats max au même niveau je pense que c'est le max en fait il ne faut pas aller au-delà et après je pense même que c'est important de retrouver de la vie professionnelle on dirait classique avant d'éventuellement repartir sur un ou plusieurs mandats mais il faut faire attention je comprends en fait les gens qui s'accrochent clairement est-ce que tu as l'impression quand même qu'en tant que vice-président tu as quand même pas mal de pouvoir finalement vu qu'il y a quand même vachement d'autres vice-présidents enfin voilà tu es là pour vraiment quand même faire beaucoup de coordination si on a bien compris est-ce que du coup toi on va dire presque à l'échelle individuelle tu peux quand même porter des projets ou ça reste vraiment que de la coordination non non il y a des choses très concrètes quand j'étais quand j'étais salarié la boîte dans laquelle j'étais elle faisait grand maximum 1,4 million d'euros par an et encore quand ça allait bien et pas beaucoup de marge là j'ai une PPI ce qu'on appelle une PPI c'est une programmation pluriannuelle des investissements j'ai 25 millions d'euros sur 6 ans à dépenser je défie quiconque là qui nous écoute d'avoir 25 millions comme ça à qui on on donne mais on me confie la responsabilité d'orienter 25 millions d'euros dans les 6 ans à venir donc sur une PPI de 3 milliards 6 c'est pas beaucoup on est d'accord on a d'autres délégations qui sont bien plus dotées mais il faut aussi le comprendre par exemple le social et l'insertion c'est le RSA à l'échelle de la métropole de Lyon et c'est plusieurs centaines de millions d'euros mais c'est de l'argent qui est une aide pour les plus pauvres donc c'est normal que ce soit un gros budget moi les 25 millions d'euros c'est vraiment pour de l'investissement pour les énergies renouvelables pour la transition énergétique et en exemple concret déjà je parlais du règlement local de publicité où c'est quand même moi qui prends les décisions alors je m'appuie sur le programme sur lequel on a été élu et je le respecte et je suis même allé un petit peu plus loin pour le moment parce que moi j'ai vraiment envie que la publicité baisse vraiment en ville et donc c'est moi qui mène les négo c'est moi qui mène les réunions avec les assos les professionnels juste avant là j'étais avec les services de l'État et les architectes des bâtiments de France où en fait on parlait de ça et justement je leur disais les architectes des bâtiments de France ils nous critiquaient ils me critiquaient d'avoir laissé éventuellement de la pub sur le cours Jean Jaurès à Lyon ou en centre-ville quoi et donc j'ai pu lui redire que moi je veux bien qu'on interdise les publicités à proximité des monuments historiques mais quand sur ces monuments historiques il y a des bâches de 150 mètres carrés qui invite à manger un burger ou aller faire ses courses à 30 km de Lyon c'est pas forcément très cohérent ça c'est moi qui lui dis et il l'a bien entendu en plus et il était un peu donné et en autre exemple on a une de mes premières décisions c'était vraiment une décision c'était du côté de Vénitieux on a eu une opportunité d'acheter enfin de préempter d'acheter un terrain dans une zone industrielle pour construire une chaufferie biomasse pour étendre le réseau de chaleur urbain de Vénitieux ça fait partie des orientations qu'on a mais j'étais pas obligé je pouvais dire non mais c'est un petit peu trop tôt etc et en fait on s'est coordonné avec le cabinet avec le président avec les services on s'est dit mais c'est une super opportunité ça va un peu plus vite que prévu mais en fait comme ça on pourra avoir un éco-quartier à Saint-Fond qui aura le label éco-quartier justement on aura un nouveau collège qui aura un système de chauffage vertueux et ça voilà c'est une décision qu'on a prise en juillet qui va être mise en route l'été prochain normalement la chaufferie elle sera mise en route l'été prochain ok super je reviens juste vers les modérateurs si quelqu'un Fiona peut-être veut nous faire un petit récap de ce qui a été dit à la question précédente qui était un petit peu les freins que les gens peuvent rencontrer et peut-être qu'après du coup Philippe pourra réagir à leur réponse je crois que Fiona ne peut pas parler ce soir d'un problème avec son micro je peux me chercher de faire remonter les réponses en termes de frein il y avait surtout trouver les bonnes personnes avec lesquelles travailler pour une vision de la société qui ne soit pas biaisée finalement limitée par mon manque de connaissances et de contacts dans ces sphères je ne sais pas trop par où commencer et trop de gens ont une démarche personnelle prendre le pouvoir surtout pour leur égo plutôt que collective avoir un impact et vraiment avoir un impact politique au sens large du thème c'est-à-dire avoir une vision sur plusieurs années en dehors de ses propres mandats ok merci beaucoup Tatiana est-ce que Philippe tu dirais que tu n'as pas trop parlé peut-être des freins éventuels que tu as pu rencontrer est-ce qu'il y avait des choses communes avec ce que les gens du public ressentent et surtout comment toi tu as réifié à lever ces freins ouais alors je pense que je suis bien tombé honnêtement avec les échos lyonnais je ne viens pas de là enfin je ne viens pas de là ouais non jamais avant c'est quand je me suis vraiment approché d'eux c'était à l'été 2019 en fait et encore à l'automne je n'avais jamais trop fréquenté Europe Écologie des Verts les élus ou les militants de LV à Lyon je pense vraiment que je suis bien tombé je ne suis pas certain que ça se passe partout aussi bien en France après pour avoir un peu des liens avec d'autres territoires d'autres élus il y a souvent en politique et puis aussi pour avoir eu des expériences avec d'autres d'autres partis tu vas avoir sur 100 militants tu vas en avoir 80 qui sont totalement dévoués qui ont envie voire même qui ont envie mais qui n'ont pas envie de se mettre en avant nous on a galéré quand même pour trouver assez de candidats il y a plein de gens qui ne voulaient pas soit être candidats et surtout des gens qui étaient ok pour être candidats sur les listes mais pas en position légible parce que non je ne me sens pas je ne suis pas légitime je n'ai pas le temps etc et surtout des femmes au passage je le dis ça fait 5 ans que je le dis les femmes et les filles on a besoin de vous en politique sérieusement venez 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 on a besoin vraiment de plus de femmes en politique elles apportent autre chose que souvent des guerres d'égo entre mâles sévèrement burnés donc venez et les freins et oui donc 80% de gens très dévoués 20% qui ont envie de faire qui ont envie d'être élus mais pas forcément pour leur prestance leur égo ou quoi que ce soit et puis on a 1% 1 ou 2% qui vont être là effectivement avec les dents qui arrivent le parquet et qui ont leurs ambitions très personnelles qui passent avant tout et qui sont même à faire des coups foireux pour trouver la place et en fait ces gens-là souvent ils polluent tellement le collectif qu'ils vont décourager les 80% de base qui s'engageaient un peu en mode pas de bisounours mais vraiment dévoués et c'est super dommage et il ne faut pas les laisser gagner ces gens-là donc quand ça arrive il faut continuer à se battre il faut continuer à jouer un peu des coudes et en fait par le collectif à un moment donné quand le collectif dit non toi on ne te veut pas parce que tu t'exprimes d'une façon qui ne nous convient pas ou tu te mettrons en avant ou on pense qu'avec toi ça va crisper les électeurs en fait on est quand même en démocratie même dans un et surtout dans un parti politique la politique c'est du rapport de force mais le rapport de force n'est pas forcément négatif c'est aussi le rapport de force plus on est et si on est le plus nombreux que ceux qui sont en face on gagne et donc quand on a des gens qui sont mal intentionnés qui sont malsains il faut arriver à fédérer avec soi ou autour de quelqu'un qui a peut-être un peu plus je ne sais pas le charisme ou la capacité à fédérer et en fait foutre dehors ou en tout cas battre ceux qui sont pas sur la bonne sur la bonne ligne mais après il faut toujours avoir conscience que c'est la démocratie et donc si vous n'arrivez pas à fédérer et que si en face ils ne sont peut-être pas sur la bonne ligne mais ils sont plus nombreux il faut accepter de perdre et dans ce cas-là soit on respecte la démocratie on rejoint ce groupe-là qui a été désigné ou qui a gagné entre guillemets soit on s'en va mais c'est le lot de la démocratie et en fait on est quand même très très bon à gauche pour dès qu'on perd ou dès qu'on a dès qu'il y a un truc qui ne va pas on crée son propre propriété partie et je dis ça en connaissance de cause puisque je l'ai fait moi-même à Lyon au commun ça ne m'a pas plu je me suis barré j'ai créé mon collectif moi je ne voulais pas être candidat à quoi que ce soit je voulais faire en sorte que les parties s'agrègent mais en fait à gauche on est très très bon pour ça pour créer des micro-parties et après on galère à faire l'union quand il s'agit de gagner tu m'avais posé la question tout à l'heure Solène sur les régionales c'est important d'en parler je trouve parce qu'en fait on a par exemple dans notre programme à la métropole on avait l'idée de faire un ticket unique TCL-TER pour une tarification unique et simple quand on va même au-delà de la métropole de Lyon et puis un réseau express métropolitain alors vous allez me dire vos pieds ou d'autres ils ont les mêmes les mêmes ambitions sauf que en fait il ne l'a pas fait et il n'a rien fait pour commencer à le faire depuis le début et donc il y a vraiment un enjeu à avoir une cohérence politique entre la région et la métropole de Lyon et des grandes villes comme Lyon Grenoble ou Annecy pour qu'on puisse accélérer sur la transition écologique et notamment le développement des transports en commun et les TER c'est la compétence de la région un autre un autre gros sujet c'est l'agriculture les aides aux agriculteurs elles viennent alors de l'Europe mais elles viennent quand même aussi beaucoup de la région on a un gros gros plan avec Jérémy Camus qui est mon collègue à l'alimentation à l'agriculture sur la métropole de Lyon d'aider les paysans à passer au bio et de lancer des fermes pas pédagogiques mais des incubateurs entre guillemets à agriculteurs pour qu'ils aient un terrain qu'ils puissent s'exercer sans avoir la charge d'acheter du foncier de faire construire leur baraque sur le terrain et de s'endetter pour 300 000 ans et ça en fait c'est des aides où c'est important d'avoir une complémentarité entre les aides de la métropole et celle de la région et en fait la région actuelle n'a pas du tout l'intention d'aider la conversion au bio ou d'aider des nouveaux agriculteurs à se lancer donc voilà c'est vraiment important de se déplacer je sais que les régionales ça ne fait pas forcément rêver les gens ne comprennent pas trop à quoi ça sert à part les lycées et les TER et encore quand les gens savent ça c'est ceux qui sont les plus formés mais c'est vraiment c'est vraiment essentiel en fait parce qu'il y a des aides Est-ce que tu aurais peut-être un autre exemple de comment dire de projet de la métropole qui pourrait être justement un peu bloqué parce que du coup la région passerait sur un autre bord politique qui n'irait pas forcément dans ce sens-là est-ce qu'il pourrait y avoir un peu des un système de de freinage des projets en cours des fois des compétences se superposent un peu comme tu disais pour les transports par exemple un exemple j'en ai un autre mais il n'est pas super parlant mais bon je vais le citer quand même parce que là je n'ai rien d'autre qui arrive ah si enfin deux exemples on a lancé une de nos super belles réalisations dont je suis extrêmement fier c'est ma collègue Séverine Aimain qui a lancé et piloté le revenu de solidarité jeunesse pour les 18-25 ans qui est le RSA en fait mais pour les moins de 25 ans parce qu'en fait l'État considère que quand on a moins de 25 ans même si on n'a pas de revenus on est censé se faire aider par les parents ou par la charité ou je ne sais quoi et en fait on a plein de 18-25 ans qui sont dans la dèche totale parce qu'ils ont zéro revenu et encore plus en période de Covid où le chômage les gens qui faisaient des petits boulots serveurs ou quoi ils n'ont pas de boulot et tout le monde n'a pas envie d'être livreur des livérous donc voilà il y a plein de jeunes qui n'ont vraiment pas de thunes et donc on a lancé le revenu de solidarité jeunesse et Fabienne Grébert a mis dans son programme et Fabienne Grébert mais c'est toute la troupe écolo parce que pareil le programme il a été fait de façon collective a prévu un revenu de solidarité jeunesse en complément et en cohérence avec ce que fait la métropole de Lyon pour toute la région au Verne-en-Alpes parce que des 18-25 ans qui sont dans la dèche il n'y en a pas que sur la métropole de Lyon le deuxième truc le deuxième gros sujet sur lequel il y a un besoin de je pense de cohérence c'est sur l'énergie on a on a une région actuellement et un président de région qui est à fond pour l'hydrogène mais pour l'hydrogène pour faire tourner des bagnoles individuelles alors c'est bien parce que ça part d'un bon sentiment de se passer du pétrole à terme sauf que l'hydrogène véhicule léger c'est une efficacité énergétique assez catastrophique donc on y en garde toujours ce récit de la voiture individuelle on ne change pas de paradigme on ne se dit pas que par exemple les voitures au-delà de leur carburant c'est quand même une tonne de matière qu'on a extrait du sous-sol terrestre et qu'en fait si on garde si on passe toutes les voitures à l'hydrogène ou à l'électrique on aura quand même des problèmes de métaux et d'extractivisme à un moment donné donc nous notre position c'est l'hydrogène oui l'hydrogène vert notamment c'est celle dont on parle mais pour aller remplacer de l'hydrogène fossile et en fait dans l'industrie et sur la métropole de Lyon il y a un petit truc qui s'appelle la vallée de la chimie où il y a quand même un paquet d'industriels l'hydrogène qui est consommé et c'est plusieurs milliers de tonnes par an c'est de l'hydrogène fossile qui est extrait notamment de gaz de gaz fossile et donc nous on a décidé à la métropole de plutôt orienter les investissements de recherche et développement de l'hydrogène vert vert de la consommation par les industriels et pas pour les véhicules individuels et ça en fait c'est un gros désaccord qu'on a avec la région où en fait les industriels qui continuent à faire ce qu'ils veulent de toute façon personne n'en parle c'est pas très connu et puis l'industrie ça fait pas vendre c'est pas très sexy mais on va se lancer dans des parcs automobiles plein d'hydrogène ah non en fait je suis pas d'accord enfin on n'est pas d'accord ok merci pour tous ces éclairages on va passer aux questions peut-être le temps que les modérateurs re peut-être voilà prurisent des questions je ne sais pas peut-être tu peux juste nous peut-être te rendre à côté une petite anecdote ce que tu veux une anecdote ah oui tu m'avais demandé ça j'en ai une j'en ai retrouvé une un grand moment de solitude c'était un un alors un des premiers conseils de la métropole de Lyon je pense que c'est le deuxième ça devait être en septembre parce qu'on n'était pas encore reconfinés on faisait encore le conseil de la métropole en présentiel et je devais rapporter une délibération ouais c'était en septembre c'est ça et conseil de la métropole qui dure très longtemps qui a duré une journée entière alors et encore c'était un des plus courts en fait maintenant parce que maintenant les conseils sont sur deux jours et et en fait l'opposition nous a fait un nicmac et on a dû faire un vote pour des désignations dans des organismes extérieurs comme je disais et en fait c'était un vote donc nominat donc il fallait aller à l'urne poser son bulletin et revenir on était appelé au micro et donc ça durait ça durait des plombs en fait et il y a eu deux votes comme ça et le deuxième qui arrivait vers 19h30-20h donc avec avec ma collègue Isabelle Petut on se dit bon c'est bon on a le temps normalement on a le temps d'aller chercher à manger dehors et et donc on y va et tout et en fait à un moment donné je ressens un appel de Benjamin Badoir mon président de groupe ouais ça a repris ça va être à toi de parler donc là j'étais au japonais qui était en face de l'hôtel de métropole j'étais pas très serein donc j'ai fait un sprint pour revenir je suis arrivé au moment où Louis Pélaez finissait son intervention de 4 à 5 minutes qui portait sur la délib que je rapportais donc j'ai totalement loupé ce qu'il a dit et donc il fallait moi derrière que je prenne la parole et que je lise que j'explique un peu notre position pourquoi on passait cette délibération donc c'était l'adhésion à la SPL OSE pour nous faciliter et accélérer la rénovation énergétique des collèges et en fait il a fallu que je parle avec mon masque sur la bouche après un sprint de 100 mètres autant vous dire que c'est un un grand grand moment de scellétude où tous les 3 mots il fallait que je reprenne ma respiration je ne m'absenterai plus au conseil de la métropole si je ne suis vraiment pas sûr et certain que ce n'est pas à moi de parler juste après merci beaucoup Philippe pour tout ce long thémat nuage on va essayer de faire remonter du coup quelques questions voilà peut-être Tatiana je te laisse nous dire un petit peu les questions s'il y a peut-être plusieurs tendances qui se regroupent dans des questions qu'on peut peut-être regrouper absolument on a une question qui revient assez régulièrement c'est comment concilier les intérêts écologiques avec ceux des citoyens les plus modestes alors que consommer responsable peut coûter plus cher aujourd'hui et quel levier la métropole peut utiliser pour faire face à ces freins vous avez quatre heures vaste question ouais non mais c'est vachement intéressant parce que c'est vraiment le cœur de notre engagement aussi c'est il n'y a pas de transition écologique sans justice sociale clairement et en fait contrairement aux idées reçues enfin certes manger bio ou manger local parfois ça peut être plus cher mais là on parle vraiment que de l'alimentation je crois que c'est Oxfam qui a sorti un rapport il n'y a pas très longtemps les 10% les plus riches ils sont à peu près à 18 tonnes de CO2 émises par an par personne les 50% les plus pauvres ils sont en dessous de 5 tonnes de CO2 par an donc en fait les pauvres sont déjà sobres et ont déjà alors normalement c'est 2 tonnes il faudrait passer en dessous de 2 tonnes mais il y a des changements structurels à faire et là c'est du champ politique mais en termes de comportement moi je n'ai pas envie qu'on aille dire aux pauvres de se restreindre d'être plus écolo de faire un peu plus attention etc non non en fait c'est aux plus riches qu'il faut qu'il faut sensibiliser qu'il faut expliquer les choses parce que on peut faire des mesures coercitives pour réduire fortement l'utilisation de la voiture réduire fortement je ne sais pas d'autres sujets mais c'est quand même vachement plus efficace quand les gens sont convaincus et donc on a un gros 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 défi d'explication de pédagogie de dire aux gens qui ont plutôt des moyens que même s'ils sont s'ils pensent qu'ils sont super écolo en fait leur voyage en avion annuel en Thaïlande ou en Guadeloupe pour aller voir des amis ou de la famille ou juste prendre des vacances ça leur plombe totalement le bilan carbone en fait et là je parle que d'un voyage mais dès qu'on en fait deux ou trois c'est un carnage que leur alimentation à base de viande à tous les repas c'est un carnage pour la planète que d'utiliser leur voiture pour faire 3 ou 4 kilomètres pour aller au boulot quand bien même il y a du relief c'est un carnage et que avec un vélo électrique c'est tout à fait faisable et même c'est même possible d'aller plus vite et en fait c'est là où il y a des choses à faire au niveau destination des plus aisés pour sensibiliser et expliquer mais il y a aussi de la communication à faire au niveau des moins aisés c'est à dire que le vélo c'est quelque chose qui ne coûte vraiment pas cher et qui permet de se déplacer en complément des transports en commun et du train et donc on a envie de faciliter l'intermodalité entre vélo transport en commun et train pour qu'en fait n'importe qui puisse se déplacer n'importe comment sur le territoire Justement ça me permet de rebondir avec une autre question qui est à ton échelle est-ce que toi tu sens que tu peux avoir un impact là-dessus une prise sur les enjeux des moyens de faire changer les choses ou est-ce que finalement tu es un gros poisson dans une petite mare ça serait une grosse mare dans ce cas-là mais si je reprends un peu l'image de Pierre Habib du Colibri je fais ma part en fait mais je fais ma part mais en tant que VP de la métropole c'est une grosse part quand même c'est une part vachement plus importante que ce que je faisais avant et j'ai un autre exemple le développement des réseaux de chaleur robin c'est pas tout le monde qui fait ça il n'y a pas tant de métropoles ou tant de territoires qui développent les réseaux de chaleur robin et en fait les réseaux de chaleur robin ça a quatre avantages le premier c'est qu'on est bientôt à deux tiers d'énergie renouvelable pour les réseaux de chaleur robin donc c'est c'est de l'énergie qui est à côté qui est dans le budget qui est dans le massif central c'est des déchets de papeterie c'est les incinérateurs qui sont des ordres ménagères qui sont produites localement c'est de l'énergie donc locale aussi donc renouvelable locale c'est produit ici c'est à dire que comme je disais tout à l'heure le gaz il vient de Russie d'Algérie ou de Scandinavie et le pétrole il vient d'Arabie Saoudite du Kazakhstan ou d'autres pays du Moyen-Orient donc en termes de de souveraineté énergétique c'est très compliqué donc ça c'est des enjeux très écologiques très globaux mais aussi le réseau de chaleur au vin c'est un prix qui est à la fois moins cher que les systèmes de référence à gaz ou à électricité parce que faire du chauffage avec l'électricité c'est à part les pompes à chaleur c'est un autre sujet mais c'est quand même une grosse connerie on a été lobotomisé au radiateur électrique depuis 40 ans mais il faut arrêter avec ça vraiment c'est une idiocie donc voilà ce mode de chauffage est moins cher et donc c'est pour ça que beaucoup de bailleurs sociaux passent au réseau de chaleur au vin parce que pour leurs locataires qui n'ont pas beaucoup de sous et bien en fait c'est des charges en moins et donc des loyers qui sont moins chers et enfin c'est un prix aussi qui est beaucoup plus stable le réseau de chaleur au vin c'est contractuel le prix il n'y a pas de variation que quand on on a une chaudière à gaz au fioul ou qu'on est à l'électrique c'est des énergies qui ont un coût très variable et en fait ce qu'on s'aperçoit c'est que ce n'est pas tant le prix qui est le problème pour les ménages précaires même si c'est un sujet et que certains ne s'en sortent pas mais je ne le nie pas il faut vraiment le traiter et le prendre en compte mais pour on va dire la classe moyenne très 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 sobre on va dire ce n'est pas tant le prix c'est la fluctuation des prix qui un jour un été ou un hiver plutôt ça va le faire le prix du gaz ne va peut-être pas être énorme mais l'année d'après si on multiplie par deux ou par trois en fait là tout ce qui est emprunt sortie habituelle avec les enfants tout est chamboulé donc la stabilité du prix c'est vraiment aussi quelque chose qui est très bénéfique pour la justice sociale merci pour ce retour ça fait le lien un peu avec les questions un peu plus macro qu'on a par la suite il y en a il y en a une qui est assez liée à ça donc tu disais qu'en tant que VP tu avais quand même une place assez importante et une grosse part à jouer dans les décisions qui sont prises mais est-ce que malgré tout tu peux ressentir une sorte d'inertie ou de lenteur du côté de l'administration du fait de sa composition une sorte de bureaucratie oui oui je ne veux pas dire le contraire et on en parle assez régulièrement avec les collègues mais c'est le c'est le temps de la collectivité locale de la démocratie par exemple pour passer une délibération donc un projet de décision en conseil de la métropole le projet doit être finalisé le texte de la délibération doit être finalisé deux mois avant et en fait la délibération va être actée à peu près trois ou quatre mois avant minimum encore je suis gentil et donc c'est entre une décision et son vote au conseil de la métropole il se passe trois ou quatre mois oui oui ça prend du temps et c'est pour ça aussi que même si j'ai un plan climat qui est un des plus ambitieux de France un schéma directeur des énergies qui est pareil un des plus ambitieux de France je suis toujours en éco-anxiété parce qu'en fait on ne va pas assez vite et nous métropole de Lyon on est la plus grosse collectivité de France gérée par des écologistes vous vous rappelez ça 1,4 million d'habitants 600 000 ménages on représente 2% de la population française sur 0,1% sur 0,1% du territoire français donc c'est quand même voilà 1,4 million d'habitants c'est quand même beaucoup on est regardé par les collègues parce que les copains à Besançon à Tours à Bordeaux qui sont certes qui sont plus petits mais ils nous regardent de faire aussi on est une équipe et puis je parle des écologistes mais à Marseille à Rennes à Nantes c'est aussi la famille j'ai envie de dire c'est aussi la famille de gauche donc voilà les grandes villes françaises elles sont menées par des majorités de gauche et écologistes et c'est sans doute les collectivités locales donc les intercos donc métropoles communautés urbaines et les grandes villes qui sont les plus dans le concret par rapport à la transition écologique et on doit montrer l'exemple on doit aller le plus vite possible mais effectivement des fois c'est c'est pas évident c'est pas simple de de se dire qu'entre le moment où tu prends une décision et le moment où ça s'active il se passe 4 à 6 mois mais c'est comme ça on peut pas si on faisait pas ça il se passera rien voire même ça pourrait aller dans l'autre sens donc il faut accepter ce temps en fait ce calendrier ouais plutôt jouer avec les pions qu'on a plutôt qu'essayer à chaque fois de 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 tirer dans les pattes de de ce système là parce qu'en fait c'est la démocratie là qui est en jeu enfin je comprends si les gens enfin je comprends non j'aimerais comprendre mais il y a des gens qui sont en mode il faudrait une dictature verte pour arriver à faire une transition écologique suffisamment importante pour pour que on se limite à 2 degrés à 2050 et qu'on reste dans un dans un monde stable en fait un pays ou un monde où la démocratie n'est pas là c'est pas un monde stable en fait parce que c'est un monde où règne la loi du plus fort où celui qui a le plus d'armes le plus d'argent contrôle tout et déjà que c'est pas c'est partiellement un peu le cas et bien encore les institutions démocratiques qui nous restent préservons les faisons les tournées donc allons voter engage engage nous en politique parce qu'en fait la démocratie elle est vraiment pas vieille et sur l'histoire de l'humanité c'est une anomalie la démocratie ça 99% du temps on n'était pas du tout en démocratie on avait un chef et une armée qui mettait tout le monde au pas moi j'ai pas très envie de ça donc la démocratie il faut la faire vivre mais c'est parfait parce qu'en plus tu m'aides beaucoup pour les autres questions il y a comme tu l'as dit au tout début on est en train de faire une formation pour former on espère des apprentis députés qui se présenteront l'an prochain pour les législatives et au cours de la formation il y avait beaucoup ce thème justement de la démocratie est-ce qu'en fait on peut vraiment dire qu'on est en démocratie vu le fonctionnement du parlement de l'Assemblée nationale où le temps de parole est assez enfin est réparti de manière plutôt inégale et du coup il y a une question qui est remontée pendant qu'on parlait tout à l'heure sur est-ce que tu as déjà été confronté à des jeux de politiciens par exemple faire jouer la montre pour qu'une loi ne passe pas à temps pour empêcher la visibilité de telle ou telle mesure un peu ce genre d'expérience qu'on imagine aussi beaucoup au niveau de la politique peu à l'échelle du conseil à la métropole pourquoi c'est une bonne question c'est pas le même fonctionnement qu'à l'Assemblée nationale quand même ou effectivement à l'Assemblée nationale il y a la possibilité de pondre des milliers d'amendements pour retarder cela dit il y a des systèmes d'amendements aussi à la métropole donc ça pourrait être le cas mais ça aurait moins de sens donc ça n'a jamais été trop le cas le seul petit truc qu'on peut remarquer dans les conseils de la métropole mais aussi je fais un clin d'œil aux copains de la ville de Lyon qui ont aussi des conseils municipaux qui durent des plombes c'est des membres de l'opposition et particulièrement s'ils ont déjà été maires de Lyon ou présidents de la métropole qui n'hésitent pas à prendre 10, 20 ou 30 minutes de temps de parole pour meubler pour prendre du temps pour se faire se faire mousser parce qu'ils ne sont plus là mais voilà pour moi c'est de l'obstruction quand en moins de 10 minutes tu n'arrives pas à t'exprimer clairement pour contester un projet de décision ou pour apporter des éléments de réponse ou quoi c'est que tu n'es pas clair et voilà quand Gérard Collomb était aux manettes il prenait rarement 10 minutes de temps de parole lui pour expliquer ses décisions donc voilà on a des cas comme ça où notre ami Gérard Collomb il a du mal à passer à passer à la suite oui c'est aussi pour ça je pense que tu parlais aussi de temps long et du fait de la démocratie et qu'il faut aller voter etc et je crois qu'il y en a beaucoup qui commencent à perdre un peu la foi là-dedans parce que tu as l'impression que c'est un peu toujours les mêmes les mêmes pouvoirs aussi oui mais la preuve en 2020 ça a changé quand même oui c'est vrai c'est vrai ça commence à faire bouger les lignes voilà voilà j'étais chômeur deux mois avant même pas deux mois c'est on a quand même là une génération de nouveaux élus encore une fois il n'y a pas que à Lyon il y a à Besançon il y a à Poitiers où la maire a 30 ans et aussi dans les dans les territoires plus ruraux j'espère que vous vous ferez une confiture avec Audrey Chevalier qui est qui est première adjointe au maire qui est une de ses copines à Sandran juste juste dans l'un enfin voilà on est des nouveaux élus on est des gens banals banaux je suis quelqu'un de banal en fait et c'est ouvert à tout le monde la politique est ouverte aux gens banals alors peut-être plus aux municipales que aux autres élections parce qu'aux municipales il y a c'est des listes qui vont entre aller 15-20 jusqu'à même à la ville urbaine je crois qu'ils sont 73 ou un peu plus de 60 ou 70 donc c'est quand même beaucoup plus facile de trouver une place quand il y a autant de gens sur la liste et après si ça se passe bien on est élu et si ça se passe bien et qu'on a l'air à peu près fiable on récupère une délégation pour les autres élections et notamment les législatives c'est beaucoup plus compliqué il faut quand même prévenir tout le monde c'est deux personnes c'est un binôme un titulaire un suppléant sur des territoires qui font plusieurs dizaines de milliers de personnes il y a 4 circos par exemple juste sur la ville de Lyon donc c'est 100 à 120 000 personnes par circo deux personnes pour être dans les deux il faut soit être très talentueux soit il faut qu'il n'y ait pas grand monde d'autres qui veulent y aller après on a vu aussi en 2017 vous mettiez un mouton ou une chèvre avec l'étiquette la république en marche vous étiez élu donc des fois ça peut passer merci pour cette petite métaphore non c'est pas sympa pour les chèvres et les moutons je m'excuse écoute je vais te proposer une dernière question tout à l'heure tu nous parlais de stratégie politique et le public était curieux de savoir quelle était ta stratégie politique et si tu pouvais la développer pendant les quelques minutes qui nous restent deux trois minutes c'est dur parce que j'ai pas de stratégie politique c'est juste que à certains moments et c'est pas tant une stratégie d'ailleurs c'est plus parler de tactique c'est pas la même chose il faut faire preuve de tactique de malice c'est des choses assez assez basiques dans certains métiers et je pense aux métiers de commercial quand vous êtes commercial ou quand vous êtes acheteur aussi dans l'autre sens vous allez pas vous adresser et envoyer en première proposition votre proposition qui vous va bien vous demandez plus et vous avez une marge de négo ça c'est un premier premier élément en fait à avoir en tête c'est qu'on va jamais demander exactement ce qu'on veut on va demander un petit peu plus ça c'est un premier point après ma c'est pas vraiment la stratégie c'est plutôt ma posture c'est que en tant qu'une nouvelle élu débutant j'ai vraiment bien bien conscience que j'ai beaucoup plus à apprendre qu'à donner et donc je suis beaucoup beaucoup à l'écoute de mes collègues plus expérimentés Amine Baume Bertrand Artini voilà Anne Gropérin qui ont déjà été élues ou à des fonctions dans les services ou dans des cabinets donc faire preuve de beaucoup d'humilité c'est une forme de stratégie si on peut dire ça comme ça parce que déjà ça vous protège parce que quand on est humble je crois on parle pas trop et quand on parle pas enfin quand on parle et qu'on connait pas grand chose on a quand même beaucoup plus de chances de dire des conneries donc quand on parle pas trop au début il vaut mieux quand on est débutant il vaut mieux pas trop trop s'exposer au début et puis quand on est humble aussi je crois que ça suscite la sympathie et la confiance et ça c'est quelque chose d'extrêmement précieux pas qu'en politique mais dans les rapports humains dans n'importe quelle entreprise ou association quelqu'un qui inspire confiance c'est une vraie ressource pour le collectif il n'y a rien de pire que quelqu'un en qui on n'a pas confiance dans un collectif aussi avec autant d'enjeux que la politique mais encore une fois l'entreprise ou des assos susciter la confiance être fiable être bienveillant aussi mais c'est des qualités humaines on va dire basiques à un moment donné en fait donc c'est là où c'est pas de la stratégie c'est juste c'est juste une forme d'éthique personnelle qui au-delà du fait que j'y crois et que j'ai envie de ressembler à ça en plus c'est utile donc ça vous déporte ça va faire donner des rencontres etc donc c'est tout bénef merci beaucoup merci merci à vous merci bon moi du coup je pense que on va conclure voilà cette session j'ai essayé de faire une espèce de petite conclusion récap même si l'idée c'est pas forcément de tout rappeler mais voilà tu l'as répété pas mal tu te considères comme quelqu'un de banal pour prendre tes mots on va dire que t'es un élu qui ressemble on va dire au peuple si on peut le dire que tu n'es pas tu ne fais pas partie d'une élite tu n'as pas tu n'as pas fait Sciences Po tu n'as pas une famille qui était à l'ENA etc voilà tu as eu un parcours assez qui peut faire écho à pas mal à pas mal de gens on peut avoir fait Sciences Po et être tout à fait banal aussi c'est vrai tout à fait et du coup donc voilà donc toi tu t'es d'abord plutôt investie dans des associations comme beaucoup dans Les Verts qui est quand même partie qui vient quand même beaucoup de base du monde militant associatif et après voilà tu t'es un peu plus tourné vers la politique et voilà en faisant ton ikigai tu as découvert que ta mission de vie c'était occupé de tout le monde du coup tu t'es dit un peu la politique c'est quand même pas mal c'est pas mal pour ça quoi et finalement t'es arrivé chez Les Verts plutôt on va dire tardivement t'es pas quelqu'un qui est dans le parti depuis 10 ans comme quoi tu peux l'exemple que tu peux quand même obtenir un poste assez élevé sans être dans le parti depuis très longtemps que ça marche pas forcément comme ça donc tu t'es fait former par aussi tous élus donc ce qui t'a aussi un petit peu fait avancer sur voilà ta confiance sur des outils qui je pense t'ont servi par la suite et du coup pour être élu ce que tu as raconté c'est que c'est pas forcément toi qui as fait le forcing on va dire pour te mettre en avant mais que tu t'es vraiment fait porter par les autres parce que les autres t'ont fait confiance et t'ont vu et que c'est vraiment Bruno Bernard le président de la métropole qui t'a en fait invité cordialement à te rejoindre à ses côtés donc c'est quand même assez intéressant donc voilà tu nous as montré un peu avec ton expérience que voilà finalement dans la politique il peut aussi y avoir des gens qui gardent leur éthique leur éthique leur valeur et que en effet comme tu l'as bien dit avec ton exemple des 20-80% c'est que médiatiquement l'image que les médias renvoient de la politique c'est assez négatif c'est des gens qui veulent magouiller qui veulent être élus pour leur égo mais voilà tout ce que tu disais ça c'est finalement c'est 20% à peu près des gens qui se présentent et finalement en fait 80% derrière de finalement vrais militants qui portent des vraies valeurs tout ça qui sont derrière donc c'est important de garder ça en tête pour on va dire garder espoir en politique et rendre ces personnes visibles voilà voilà tu as aussi parlé de voilà de un petit peu je sais c'est vraiment une frustration que le fait que la politique c'était un agenda long donc tu n'as pas forcément des choses très concrètes réalisées dans les premiers mois du mandat mais voilà ça se fait sur une échelle longue mais qui est quand même qui a un impact quand même qui se verra dans quelques années quoi voilà voilà et du coup de ne pas négliger les régionales qui sont du coup je rappelle ce week-end et le week-end d'après parce que voilà c'est peu voilà même si on pense que c'est pas très important voilà il y a plein de compétences imbriquées avec la ville et la métropole il y a des choses qui peuvent être un peu mis en malheureusement en opposition alors que voilà selon pour qui les gens vont voter voilà ça peut éventuellement aider des projets locaux aller un peu dans le sens et pas entre guillemets voilà gâcher entre guillemets tout le travail qui aura été fait en amont voilà donc allez voter et votez votez bien si possible exactement mais allez voter surtout voilà allez voter c'est important pour la faire tourner notre vieille démocratie voilà c'est ça c'est ça voilà je sais pas si peut-être les autres modérateurs veulent dire un dernier petit mot de la fin que j'aurais pas pensé je sais pas on voulait surtout remercier Philippe d'avoir pris une heure et demie de son temps de vice-président métropole pour nous parler un petit peu de son quotidien des projets en cours et de son parcours et on publie un questionnaire de retour sur la page de l'événement des confitures et sur la page de Tous Élus donc n'hésitez pas à cliquer dessus ça prend vraiment deux minutes à remplir il y a genre cinq questions et nous ça nous aide à améliorer le format à voir ce qui fonctionne ce qui est frustrant ou quoi et voilà comme c'est quelque chose qu'on fait aussi pour le public de Tous Élus et plus c'est avec plaisir qu'on lira vos retours merci encore Philippe pour ton temps et la qualité de ton témoignage on te passera les retours du coup du formulaire de satisfaction si ça t'intéresse oui pourquoi pas ça pourrait être drôle hop allez bonne soirée à tous et à toutes merci à tous merci à toi merci au revoir à bientôt et juste merci à toi